... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 10 septembre. Voici les titres de l'actualité. Partout, la solidarité s'organise. Les associations lancent des appels aux dons. Certaines entreprises offrent leurs services pour apporter eau potable et électricité. Même des gamers se mobilisent, vous verrez. Les gamers se sont inscrits dans cette chaîne de solidarité. A Montpellier, un marathon du jeu vidéo a commencé vendredi soir et s'achève dans la soirée. Des professionnels jouent en ligne sans discontinuer. Leurs parties sont suivies par des fans qui, en retour, effectuent des dons et ce, au profit des victimes d'Irma et de la Croix-Rouge. Reportage signé Jérôme Régali et Jordan Klein. On a deux rallongés électriques qui partent de chez le voisin et qui arrivent ici. Pareil pour la fibre. L'organisation est rudimentaire, mais l'ambition est bien en rendez-vous puisqu'ils sont une trentaine à avoir répondu à l'appel. Leur fonction, streamer. C'est-à-dire qu'ils diffusent et commentent en direct sur Internet leur partie de jeux vidéo. Et ça fonctionne puisqu'ils sont suivis par de nombreuses personnes très fidèles. Aujourd'hui, leur but, jouer sans discontinu pendant trois jours pour récolter des dons de leurs fans pour les victimes de l'ouragan Irma. On sent quand même qu'il y a une petite responsabilité mais on sait qu'on pourrait faire quelque chose de bien donc autant essayer de bien le faire. Donc là, on est un petit peu fébrile. L'événement en partenariat avec la Croix-Rouge a été lancé vendredi et se termine ce soir à 22h. Au total, c'est un marathon de 50 heures de streaming en continu. C'est un petit peu une épreuve mais je pense que ça va être géré. Je pense qu'on a tous l'habitude de tenir sur le stream pendant longtemps. Je rappelle que tout ça, c'est pour la Croix-Rouge, pour les victimes de l'ouragan Irma. Au moment du lancement, 100 000 euros sont levés en moins de 4 heures. L'explication est simple. Jusqu'à 30 000 personnes peuvent suivre une partie en direct. En tout, ça doit faire presque un million de followers sur Twitter si on assemble tous les comptes. Ce qui est dans une niche en plus. Donc c'est vraiment des gens très fidèles et qui sont très concernés. Alors là, on est en train de jouer à Golf Fit, un petit jeu de golf tous ensemble. Le but, c'est de finir le parcours en moins de coups possibles. Et là, les gens, il y a encore eu un petit don de 15 euros. Et voilà. Et pour l'instant, je suis dernier. Donc il va falloir se rattraper. Et cette pratique vient tout droit des Etats-Unis. L'année dernière, environ 600 000 euros ont été récoltés en 8 heures avec un seul et unique jeu, un simulateur de bus en ligne droite. Et à 19h30, les gamers avaient récolté plus de 300 000 euros à destination des sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Encore trois heures pour donner. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation aux Etats-Unis et dans les Caraïbes après le passage des ouragans. Et là... ...